Composez vite le 30 de 55 et laissez-vous guider. Bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée confidentielle. Je suis Carole Tison et je suis avec vous ce soir jusqu'à 1h10. Composez le 30 de 55 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir ? On va attendre un tout petit peu. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. C'est quand même bien longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Il y a eu le petit été. Maintenant, on amorce l'automne. Et parce qu'on amorce l'automne, me revoilà, me revoilà. Allô, bonsoir ? On fait une question donc répondeur. Apparemment, on a un petit souci avec la personnalité. Oui, bonjour, je m'appelle Laurence. Je suis 47 ans. J'ai mis le 4 décembre 1974. Et je vais lire en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Ma question est entre sentimentale. J'aimerais savoir si je vais avoir une relation avec quelqu'un que je connais de façon épistolaire depuis maintenant presque deux ans. Il s'appelle Bernard, mais je n'ai pas sa date de naissance. Il a, je pense, de près de la quarantaine. Et lui, à l'étranger. Voilà. Merci. Laurence, tout d'abord, merci de votre question répondeur. Je vais essayer d'y répondre avec le plus de précision possible. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a à dire beaucoup de choses. La toute première, c'est que Bernard a des sentiments pour vous, c'est sûr. Mais je le vois, si vous voulez, un petit peu dans la peur de s'engager. Et en même temps, je le sens, si vous voulez, pied et poing lié par rapport à un engagement qu'il a pris ou financier ou en relation avec son professionnel. Ce qui ne le permet pas, ou ce qui ne lui permet pas, pardon, d'être, je dirais, tout à vous au moment où il le souhaiterait. Donc déjà, d'une part, on peut parler, bien évidemment, de patience. D'accord ? En parlant de patience, on peut dire aussi qu'il faut essayer de lui faire confiance. Parce que je vois en effet un déplacement, un déplacement qui pourrait se faire entre octobre et novembre, où là, vous allez parler, en effet, de construire et de construire vraiment, mais pour le début de 2014. C'est-à-dire qu'on va commencer à amorcer, je dirais, une construction et une construction positive. Alors, attention de ne pas, je dirais, avoir peur au dernier moment et de, je dirais, d'hésiter quant à l'action de rejoindre cet homme. Puisque je vous vois dans l'obligation de partir à l'étranger pour construire avec lui. Je ne le vois pas lui, si vous voulez, construire là où vous habitez. Je vous vois plus, entre guillemets, voyez, fermer le livre de votre vie actuelle pour ouvrir un autre tome de votre destin, ou de votre destinée, plutôt ailleurs et à l'étranger. Donc oui, je vois en effet, pour 2014, une construction tout à fait possible. Mais il va falloir lâcher, je dirais, vos acquis présents. Donc, vous aurez le choix et c'est ce choix qui risque, pendant un certain temps, vous déstabiliser. Faites-lui confiance parce que je pense que ça peut être une relation qui peut véritablement être positive pour vous. Et au-delà du positif, vous redonnez la joie de vivre parce que je sens quand même en vous une sorte de lassitude, en fait. De lassitude et une sorte de manque affectif. Donc, pas d'inquiétude, d'accord, laissez faire un petit peu les événements en octobre et novembre. Là, il y aura un bouleversement positif et on pourra parler d'une construction pour 2014. Merci beaucoup, je dirais, de votre question. J'espère avoir répondu le plus précisément possible. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Merci, au revoir. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. On est bien évidemment sur l'émission Confidentielle, votre émission préférée. Je suis avec vous jusqu'à 1h10 et il y a quelqu'un qui attend, qui trépine. On va le prendre de suite. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Isabelle. Isabelle, votre date de naissance ? Le 5 novembre 71. Alors, quelle est votre question ? J'aimerais savoir, au niveau professionnel, si vous revoyez une installation dans mon domaine et quand, à peu près. Alors, je vois une installation, mais on me parle d'un blocage, là. On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que vous ne deviez pas vous installer, déjà ? Si, 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 je suis déjà installée, mais pour l'instant, ça ne se développe pas, donc... Oui, alors, là, on ne peut pas parler, donc, d'installation. Non, ce serait prolonger mon cabinet et puis voir si ça fonctionne. Oui, alors, ça peut fonctionner, mais moi, je vous donnerais le conseil, peut-être, de faire intervenir une communication différente. Alors, la question que je vais vous poser, Isabelle, c'est comment vous faites pour communiquer ? Dans mon métier, je n'ai pas le droit de publicité, ni quoi que ce soit. Donc, c'est par le billet du bouche-oreille, en allant démarcher les cabinets médicaux et les laboratoires. D'accord. Et est-ce que vous ne pourriez pas développer encore plus ce système de communication ? On me dit qu'il faudrait que, justement, que vous repensiez votre communication. Donc, ça veut dire, si vous voulez la développer, ça veut dire l'agrandir, peut-être partir un peu plus loin ou essayer de voir pour élargir, en fait, une clientèle. D'accord. Parce que, si vous restez sur vos acquis de communication, vous ne pourrez pas évoluer. Parce que là, déjà, vous stacnez. D'accord. Et si vous stacnez, vous êtes appelé plus à disparaître qu'à évoluer. Donc, il faut rebooster votre entreprise. Il faut lui redonner une nouvelle énergie. Il faut la repenser. Ok. Et il faut proposer des services, si vous voulez, qui soient avec un plus. Vous voyez, avec un bonus. D'accord. Ce que les autres ne font pas. Essayez peut-être, carrément, peut-être une enquête sur la concurrence. Essayez de voir comment elle agit, comment elle réagit en fonction de ses clients. Et essayez de cibler. Parce que ça, en premier, essayez de cibler, bien évidemment. Et suite à ça, faites une enquête pour voir ce que vous pourriez apporter de plus, et surtout de différent, en fait, à vos clients ou à vos fournisseurs. D'accord. Je pense que ça, ce serait important. Vous voyez que ça pourrait redémarrer. Ah oui. Si vous relancez la communication, si vous redonnez une nouvelle énergie, si vous reboostez votre entreprise, aucun souci. Mais il faut le faire maintenant. Maintenant, c'est la rentrée, c'est maintenant qu'il faut le faire. D'accord. Donc, vous vous voyez démarrer pour fin d'année, début d'année, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Si vous mettez, vous commencez tout à mettre en place maintenant. Si vous vous donnez à fond, il faut compter entre deux et trois mois pour commencer à avoir des retombées. Et vous pourriez même avoir des retombées avant Noël, me dit-on. Pardon. Donc, avant Noël, si vous avez bien repensé votre entreprise, il n'y aura pas de souci. D'accord. Et vous me voyez réussir ? Ah oui, s'il n'y a pas de souci, c'est que forcément, je vous vois réussir. Isabelle. D'accord. Oui. Mais ne soyez pas inquiète. Vous savez, l'angoisse, ça ne sert à rien. L'angoisse, ça ne sert qu'à bloquer, en fait, les énergies. Essayez de lâcher votre angoisse et plutôt de vous dire, bon, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait à nouveau, si vous voulez, une sorte de dynamique, une nouvelle dynamique. Parce que moi, c'est de ça qu'on me parle. On me parle d'une nouvelle dynamique. Et peut-être que la nouvelle dynamique, elle est aussi dans ce que vous allez proposer, mais elle est aussi dans vous. Oui, je crois surtout qu'elle est plus en mode. Eh oui, c'est-à-dire qu'il faut essayer peut-être, vous, de donner envie, de redynamiser si vous voulez ce que vous vendez. Oui. Donc, essayez de prendre un coach. D'accord. Voilà. Si vous prenez un coach, vous allez discuter avec lui, regarder dans votre région s'il y a des bons coachs, et puis il y a des coachs d'entreprise, et vous voyez avec lui ce qui ne va pas au niveau de votre entreprise, et surtout, ce qui ne va pas à votre niveau. D'accord ? Qu'est-ce qui fait peut-être que vous n'arrivez pas à être optimum par rapport à ce que vous vendez ? Et votre coach, normalement, il sera là, justement, pour vous aiguiller et pour redynamiser en fait votre personnalité. D'accord. Et peut-être changer votre argument de vente aussi. Oui. Parce qu'il y a tout à remanier, mais il faut le faire maintenant. Parce qu'il y a du potentiel, parce que vous pouvez gagner très bien votre vie, parce que vous pouvez avoir des contrats à long terme, notamment avec des laboratoires, mais on me dit, tant que vous n'avez pas... alors je ne sais pas si c'est réellement un problème de confiance en vous, il y a sûrement ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On dirait que vous ne... on me dit que vous ne croyez pas à ce que vous vendez. D'accord. Vous n'y mettez pas assez de cœur, en fait. Et donc, bien évidemment, en ne donnant pas assez de cœur, l'autre n'y croit pas. En tout cas, pas autant qu'il le devrait. D'accord. Et je pense que ça, ça a une relation avec votre vie affective. Il y a un manque. Vous voyez, dans la balance, on n'est pas dans l'équilibre. Oui. Donc là, il faut voir un coach. Le coach, si vous voulez, il va arriver à dissocier l'affect de l'entreprise. Il va vous apprendre à vous conditionner et à vous concentrer sur votre business. D'accord. Encore plus, il faudrait que je ne mélange plus trop privé et professionnel. Ah, ça, c'est une règle d'ordre d'entrée. Si vous mélangez les deux, comment voulez-vous être optimum quand vous vendez, je dirais, un contrat ou quand vous vendez ce que vous vendez ? Les gens le sentent. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans votre entreprise, que vous avez fermé la porte de votre maison, vous êtes dans votre entreprise. Point. C'est-à-dire que votre mental, il est dans votre entreprise. Et peu importe ce qui se passe à la maison. Et le soir, quand vous avez fermé la porte de l'entreprise, là, vous êtes à la maison. Et en plus, ça va vous redonner de la force, vous comprenez ? D'accord. Parce que vous en manquez de force. Les autres, l'année n'a pas été très bénéfique. Je sais. J'en doute pas. C'est pour ça aussi que je vous conseille tout ça. Parce que je suis sûre que si vous faites ça, vous pouvez relancer les choses. D'accord, Isabelle ? D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Merci de votre appel. Et puis, tenez-moi au courant, surtout. D'accord. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Nous sommes toujours ensemble jusqu'à 1h10. Votre émission préférée confidentielle. On va prendre tout de suite un autre appel. Composé bien évidemment toujours le 32-55. Inutile de le dire et de le répéter. Vous le savez par cœur. Vous l'avez carrément mis sur votre téléphone en rappel automatique. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom ? Alors, je suis Liliane. Je suis née le 8 août 50. On se connaît. Alors, enchantée de nouveau. Voilà. Voilà. Alors, quelle est votre question ? Alors, ma question, elle est, on en avait déjà parlé. Jean-Claude, au bout de 3 ans et demi, a pris peur. On nous avait habitées ensemble. Il m'a quitté. Voilà. Bon, je lui avais dit que je lui ai laissé une porte ouverte parce que pour moi, je ne voyais pas autrement. Il m'a dit non, non, c'est terminé. Et puis, il m'a rappelé. Pour me prendre de mes nouvelles, je lui ai dit ça va et tout. Après, il m'a mis un message pour mon anniversaire. Il m'a rappelé il n'y a pas très longtemps, donc ça fera bientôt maintenant un mois. Donc, on se revoit. C'est super bien. Vraiment des bons week-ends amoureux. Enfin, tout ça, bref. Mais je lui ai dit que moi, je restais sur mes positions. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, j'ai bien enregistré le message. Voilà. Il m'a dit, j'aimerais bien que ma maison avance avant. Alors, est-ce que vraiment, maintenant, il est prêt à s'engager ? Ah oui, sans aucun doute. Oui. Ah oui, sans aucun doute. Une fois que la maison, si vous voulez, sera construite, il va vous donner un choix à faire, c'est-à-dire celui de venir habiter avec lui. C'était prévu parce que sa maison, elle est construite depuis juillet, il est dedans, mais elle n'est pas terminée et il aimerait bien avancer. C'est ça. Il y a encore quelques travaux à faire. Oui, voilà, il n'a pas terminé. Mais, bon, moi, je ne lui en reparle pas parce qu'on en a reparlé deux fois. Maintenant, je le laisse, si vous voulez, prendre l'initiative. L'initiative. Et normalement, à la fin de l'automne, vous n'avez pas de soucis. Normalement, je dirais, il s'engage. C'est lui qui va m'en parler. Pardon, excusez-moi. J'ai une petite poussière dans la gorge. Voilà. Alors, donc, est-ce que c'est lui qui va vous en parler ? Oui, c'est lui qui va vous en parler. Et il va vous en parler, je vous dis, à la fin de l'automne. Alors, pour le moment, si vous voulez, laissez faire les choses. D'accord, Liliane ? C'est bon, vous en avez parlé deux fois. Ça suffit. Voilà. Maintenant, essayez de revivre votre relation de manière harmonieuse, comme vous le faites actuellement. Ah, c'est super, oui. Voilà. Et essayez surtout de continuer dans ce système de communication. Parce que comme vous avez changé la donne au niveau de la communication, c'est beaucoup plus détendu maintenant. On peut se dire les choses sans qu'il y ait ce rapport de force. Oui, parce que moi, si vous voulez, je n'avais pas du tout pris contact avec lui. Parce que je ne voulais pas. Parce que je me dis, puisqu'il avait dit que c'était terminé. Et en fin de compte, c'est moi qui étais la plus forte. Et c'est lui qui a été le plus malheureux dans tout ça. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait plus de sentiments. Enfin, moi, je pense qu'il s'était peur, surtout. Moi, je penserais plutôt ça. Alors, moi, j'irais même plus loin. C'est que quand il y a eu cette fameuse séparation, il était persuadé que vous alliez lui courir après. Oui. Or, là où il a été surpris, c'est que ce n'est pas que vous avez accepté la séparation, parce que vous avez été malheureuse. Mais vous avez accepté et vous avez respecté sa décision. Oui. Du coup, il s'est retrouvé, entre guillemets, un peu comme un couillon. Voilà. Parce qu'il pensait que Liliane allait être derrière à le harceler et à pleurer. Et puis, Liliane, elle a souffert, certes, mais en silence. Voilà. Et je me suis relevé très vite parce que, comme je me disais, bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Et quand il m'a rappelé, je l'ai laissé m'appeler. On a parlé. Je ne lui ai pas dit de venir tout de suite. Là, la dernière fois, il m'a dit, je vais, je descends par chez toi. Est-ce que je peux passer ? Et puis, dès qu'il en aiguille, évidemment, il a traîné, il a traîné. Il m'a dit, ben, écoute, si tu n'es pas tenu, on peut aller au restaurant. Et puis, il m'a dit, après, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Enfin, bon, après, voilà. Et c'est vrai que je l'ai sentie sincère et tout. Et il est à mes petits soins en ce moment. Bravo, Liliane. Vous l'avez dompté, pour ne pas dire maté. Bravo. Félicitations. Alors là, que toutes nos auditrices en prennent de la graine. Liliane, bientôt, vous serez à ma place. Je me surprends à moi-même parce que je suis la sûre que je tenais fort à lui. Et j'étais très mal. Mais je me suis dit, il ne faut pas que je me laisse aller à le retrouver. Ce n'est pas la peine puisqu'il ne voulait plus de moi. Donc, voilà. Non, mais bravo, Liliane. Mais réellement, moi, je vois un avenir relativement harmonieux et relativement parfait entre vous. Moi, je vous dis, à cheval sur l'automne, l'hiver, vous voyez, on va vraiment parler de quelque chose de constructif. Et ça va finir, à mon goût, par une union légalisée. D'accord. Donc, alors, quand je parle d'union légalisée, attention, ce n'est pas spécialement le mariage. Ça peut être le pax. Voilà, ça peut être le pax, le concubinage. Mais en tout cas, c'est quelque chose de sûr. Oui, et je vais aller habiter avec lui, alors. Oui, moi, je vous vois habiter avec lui. Et vous ne devez pas partir en voyage ? Vous en avez parlé ou pas encore ? Écoutez, je lui en avais parlé parce que normalement, c'était prévu qu'on parte tous les deux. Moi, j'avais réservé des vacances, enfin, des vacances de la deuxième quinzaine de novembre. Mais apparemment, il a l'air de me dire que c'est ça peut-être au niveau finance. Parce que, bon, il a quand même financé sa deuxième maison tout seul. Donc, évidemment. Donc, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on va en reparler ? Parce que, du coup, on en a parlé légèrement hier, mais on n'a pas remis ça. Vous voyez qu'on va partir. Ah, moi, je vous vois partir. Alors, peut-être pas, en effet, dans les dates que vous espérez. Parce que, comme vous venez de l'énoncer, si précisément, il y a, en effet, un petit problème, je dirais, de budget. Mais pour la fin de l'année, moi, je vois un voyage. D'accord. Ça, là, il n'y a pas de souci. Oui, moi, mes vacances étaient fin novembre. Donc, même début décembre, en fait. Eh bien, écoutez, ça tomberait bien. Alors, il est possible, si vous voulez, qu'actuellement et jusqu'au mois de novembre, ils vous disent que c'est compliqué, et qu'au mois de décembre, ça soit tout à fait possible. Parce que, moi, je vous vois partir. Oui. Bon. Il n'y a aucun souci. Non, mais vraiment, Liliane, là, maintenant, vous tenez le bon bout. C'est le cas de le dire. Donc, vous pouvez y aller, je dirais, de manière sereine. Parce que, là, vraiment, il n'y a aucun souci. D'accord. Et félicitations. Ah, ben, écoutez, je vous assure, on a passé un week-end vraiment encore, là. Et il me fait des petites choses qui ne pesaient pas avant. Donc, je peux me surprendre des petits croissants, des petites attentions. Voilà, c'est... Moi, hélas, ce matin, il m'a remerciée de mon bon week-end. Enfin, voilà. Mais vous savez, Liliane, je pense que cette séparation, autant pour vous que pour lui, elle a été salutaire. Oui. Parce qu'elle a été salutaire pour la remise en question, mais des deux. Oui. C'est-à-dire, la vôtre, comme la sienne, lui, parce qu'il a quand même réalisé que vous lui manquiez beaucoup, et vous, parce que vous avez réalisé que vous l'aimez encore plus que ce que vous croyiez, en fait, dans votre cœur. Oui. Mais par contre, parce que, moi, je lui ai dit, tu sais, qu'il m'a fait très mal quand il m'a dit, parce que, bon, il a aimé sa femme, parce qu'il est là, et il me dit, je ne t'ai pas dit que je t'aimais, mais j'ai fait, les sentiments sont là. J'ai fait, tu sais, l'amour a un certain âge, mais je pense que c'est quelqu'un qui cache beaucoup, et dans ce sens où il n'est pas démonstratif, là, il commence, et là, je me rends compte que je... Mais Liliane, je reprends, là, ce que vous avez dit, là, juste avant, en parlant d'âge, vous avez fait une comparaison, en fait, entre l'amour et l'âge. Moi, je ne crois vraiment pas qu'il faille un âge pour aimer, non ? Oui, oui, non, mais je pense qu'il doit cacher ses sentiments du fait que, bon, il a aimé sa femme, bien sûr, ce qui est un peu normal, on n'a pas le même statut, moi, je suis divorcée, il y a 20, donc, lui, voilà, donc, il a aimé sa femme, moi, je suis divorcée parce qu'il n'y avait plus d'amour avec mon ex-mari, donc, la donne est différente, mais il y a des sentiments, donc, je pense que, c'est ce que je lui ai dit, les sentiments, des fois, sont plus forts. On parlait, on dit amour, vous savez, les gens, il y en a qui disent amour, amour. Oui, c'est sûr, après, voilà, après, tout dépend de la valeur pour chacun du mot aimé, ça, je suis tout à fait d'accord, mais bon, il me semble que tous les deux, vous en connaissez la teneur, en fait. Oui, c'est fait, oui. Ne serait-ce que par expérience et ne serait-ce que par le fait de vous aimer aussi mutuellement. Oui, c'est vrai. Donc, Liliane, on va vous souhaiter, au-delà d'une bonne soirée, on va vous souhaiter réellement une bonne continuation pour ce si joli couple et puis que vous restiez surtout en harmonie. Il n'y a rien à dire, si vous voulez, de plus que le fait que ça soit extrêmement positif, que vous avez tous les deux pris un petit peu de plomb dans la tête, entre guillemets, vous avez grandi dans votre amour à travers cette séparation. Et maintenant, eh bien, il n'y a aucune raison pour que ça ne finisse pas par une très, très belle union. D'accord. D'accord, Liliane ? Merci pour cette vidéo. Merci à vous, hein, pour cette si bonne nouvelle. À bientôt. Au revoir, merci Liliane. Au revoir. Nous sommes toujours ensemble sur votre émission préférée confidentielle et je suis à votre écoute jusqu'à 1h10, composée toujours le 3255, afin que je puisse répondre au mieux et avec le plus de précision possible à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Ludovic. Ludovic. Oui, c'est ça. Ludovic, votre date de naissance ? 21 10 70. Alors, quelle est votre question, Ludovic ? D'ordre sentimental, ce que je vais rencontrer, c'est bien. Oui, alors, Ludovic, moi, on me dit que vous êtes seul sans l'être, en fait. Vous ne voyez pas quelqu'un de temps en temps ? Non, non. Parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui revient, en fait, et qui repart. Alors, si vous ne voyez pas quelqu'un actuellement, on peut dire que vous allez faire, en effet, une nouvelle rencontre. Et très bientôt, puisque moi, je la vois d'ici vraiment maximum un mois. Mais on me parle d'un endroit de nuit. Oui, c'est possible. Et on me dit, si vous voulez, que dans cet endroit de nuit où vous allez rencontrer cette personne, au départ, vous allez beaucoup vous méfier. Parce qu'elle aura eu un passé un petit peu chaotique et compliqué. Et finalement, vous allez lui apporter pas mal, je dirais, d'équilibre, en fait. Redonnez-moi votre date de naissance. 21 octobre. Oui, d'accord. Parce que, comme il y a quelque chose, si vous voulez, qui... Il y a quelque chose qui me vient, mais qui n'est pas trop en rapport avec votre date de naissance. On me parle de votre mère. Ah ? On me parle de votre mère. On me dit qu'il faudra peut-être essayer de régler un passé ou une complication de relation, qui aurait peut-être une relation avec votre mère. Donc, essayez peut-être de faire la différence. Je ne vois pas du tout. Parce qu'on me dit que la personne, si vous voulez, que vous allez rencontrer, il y aura peut-être des similitudes, en fait. Ah. Voilà, donc c'est ce qu'on me dit. Alors, on verra, si vous voulez, au moment où vous l'aurez rencontré. Mais apparemment, c'est tout à fait possible qu'il y ait une relation stable. Super, alors. Mais Ludovic, il faudra y aller quand même tout doucement. Oui, oui. D'accord ? Mais oui, une rencontre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de souci pour vous, particulier, par rapport à cette nouvelle rencontre. Bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez, par contre, parce que moi, je vous sens très fatigué, là, en ce moment. Non, pas vraiment. Enfin, j'ai eu des petits problèmes de santé, mais... D'accord, parce qu'on me dit qu'il faudrait que vous marchiez ou que vous fassiez un petit peu de sport. Ah, non, mais pourtant, je marche. Bien, on me dit qu'il vous faut faire du sport, voilà. Donc, continuez peut-être à essayer de vous maintenir en forme. Bien, je vais essayer. D'accord, Ludo. Je vous remercie. Merci, passez une bonne soirée. Merci de nous avoir fait. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir, Ludovic. On fait tout de suite une courte pause et on se retrouve juste après. Un problème en amour est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite, en direct, notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite, en direct, notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve donc sur votre émission préférée Confidentiel. Je suis avec vous jusqu'à 1h10 et on va passer de suite à la question confidentielle. Alors, qu'est-ce que la question confidentielle ? C'est une question qui, comme son nom l'indique, est confidentielle. C'est-à-dire que je suis en confidence avec notre consultant ou notre consultante. Vous n'entendrez que ma réponse. Et essayez de ne pas, surtout, vous moquer. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu, je dirais, particulier. Je suis là. Donc, non, non, non. C'est une question confidentielle parce que parfois, nos consultants ou nos consultantes ont besoin de rester en toute intimité avec nous. Alors, j'écoute de suite la question confidentielle. Allô ? Allô, allô ? Oui, allô, bonsoir. C'est avec vous. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Merci beaucoup pour votre date de naissance. Alors, quelle est votre question ? Bon, alors, de suite, c'est vrai qu'on me dit qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué pour vous. Alors, je vais juste faire une petite aparté pour prévenir nos téléspectateurs que la consultante que j'ai, je dirais, en toute confidentialité, veut savoir son évolution, je dirais, financière. Alors, c'est vrai qu'actuellement, comme je reprends, la situation est un petit peu compliquée, mais elle va s'éclaircir. Le bout du tunnel n'est pas loin. En effet, on peut parler, à partir du mois de novembre, on aura, je dirais, jusque-là, un petit peu des difficultés. Mais au mois de novembre, je vois quand même une rentrée d'argent qui pourrait normalement, je dirais, rééquilibrer, je dirais, la donne. Alors, est-ce que, moi, on me parle d'une somme d'argent qui n'est pas spécialement attendue, me dit-on. Donc, ce serait à partir du mois de novembre et cette somme d'argent va vous permettre de rééquilibrer un petit peu et votre budget et votre vie. Mais je vois quand même, suite à ça, une réelle amélioration. Vous avez encore, oserais-je dire, peut-être un mois et demi, deux mois difficiles. Difficile. Et après, si vous voulez, vraiment, on va vers le mieux, on va vers le positif, on va vers quelque chose qui aurait plus attrait à l'ouverture, me dit-on. Justement, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, cette, je dirais, somme d'argent qui n'est pas prévue, en fait. Moi, on me parle du mois de novembre. Moi, je dirais plutôt fin novembre. Oui, on me parle de fin novembre. Alors, mais même si c'est un petit peu compliqué, vous allez quand même y arriver, ça va être difficile. Mais vous allez quand même réussir à jongler, me dit-on. Et on me parle aussi de quelqu'un qui va vous aider. Mais au niveau social ou au niveau administratif. Oui. Est-ce que vous avez fait des démarches pour peut-être avoir droit à quelque chose qui pourrait peut-être vous aider à... Eh bien, peut-être qu'il serait temps peut-être de les faire, d'oser peut-être les faire pour, je dirais, réussir à avoir peut-être quelque chose qui pourrait vous permettre de tenir un petit peu, en attendant, hein, le mois de novembre, je vais dire. Absolument pas. Non, personne ne vous entend à l'antenne. Non, on est vraiment dans la question la plus intime possible. Alors, moi, on me dit que ce sera quand même une somme relativement importante, puisque suite à ça, je vois quand même l'équilibre de votre budget revenir. Donc, ça veut donc dire, si vous voulez, que c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir... Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'ouverture. Vous vous rappelez, je vous ai dit, voilà, ce sera vraiment une ouverture. C'est-à-dire que ça va vraiment être une nouvelle énergie pour vous et ça va vraiment vous donner la possibilité, je dirais, de repartir sur autre chose. De reconstruire, si vous voulez, hein. Sûrement, si, j'imagine que si vous avez une somme d'argent assez conséquente, vous allez pouvoir, en effet, aider vos enfants, oui. Non, ça, je ne pourrais pas vous le dire, puisque je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de manière soudain. Donc, j'oserais vous conseiller de, peut-être, de jouer. Oui. Peut-être, voyez, au loto ou quelque chose, parce que là, vous allez être quand même dans une bonne période pour pouvoir gagner. Mais on me parle, on me parle du mois de novembre. Ah, c'est vrai que ça porte toujours chance. Ça, je suis d'accord. Alors, pour ça, il faudrait, je dirais, essayer de me trouver via le net. Voilà, via Internet. Voilà. D'accord ? Ah, c'est très gentil, à vous. Alors là, tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, je vais quand même prévenir les téléspectateurs qui me voient donner la tête. En fait, notre consultante est en train de me dire plein de choses gentilles. Et ça fait, c'est vraiment très, très, très gentil de votre part. Ah, c'est cool ! Le bonjour aux îles saintes, alors. J'étais chez vous il n'y a pas longtemps. Oui, oui, oui. Merci en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 sur votre émission préférée confidentielle. On va prendre tout de suite un autre appel. Et en tout cas, merci beaucoup à cette consultante qui m'a dit plein de choses gentilles. Ça fait toujours plaisir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Nadia. Nadia, vous m'avez dit. Nadia. C'est ça, oui. Donnez-moi votre date de naissance. Le 17 octobre 1976. Quelle est votre question ? Alors, c'est d'ordre sentimental. Est-ce que je vais faire une rencontre sérieuse ? Enfin, quand je dis sérieuse à long terme, j'espère. Alors, oui, on me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais on me parle de la fin de l'année. Vous voyez, on ne me dit pas avant. Alors, on me parle de Nicolas. Nicolas ? Voilà. On me parle d'un Nicolas. Mais on me parle de Nicolas, mais quelqu'un qui habite à côté de l'eau, en fait. On me dit, on me parle de l'eau, et... Pardon. Pardon, excusez-moi. Donc, on me parle de Nicolas, et on me dit qu'il habite à côté de l'eau. Mais on me dit aussi qu'il faudra du temps pour, je dirais, vous adapter à lui. Parce que ce sera quand même quelqu'un, entre guillemets, pas de sauvage, mais qui aimera beaucoup la nature. Qui sera, en fait, qui ne sera pas du tout comme l'homme que vous vous imaginez, en fait. D'accord, mais c'est aussi précis, c'est son prénom, Nicolas ? Mais moi, on me dit, oui, oui, on me dit que c'est un Nicolas. D'accord. Voilà, on me dit que c'est un Nicolas. Mais comme je vous ai dit, je précise bien sur le fait qu'il va réellement... qui va réellement vous falloir du temps, d'accord, pour établir la confiance. D'autant plus que lui, si vous voulez, sera quelqu'un d'hyper-indépendant. D'accord. Est-ce qu'on ne parle pas de moi, le fait que ce soit près de l'eau et quelqu'un d'hyper-indépendant ? Non, parce que même si vous habitez à côté de l'eau, je veux dire, et que vous êtes très indépendante, à un moment donné, quand vous l'aurez rencontrée, vous le serez moins indépendante. D'accord. Donc, vous voudrez de plus en plus, si vous voulez, ou le voir, ou en tout cas, entretenir vite une relation avec lui assez forte. Et lui, il ira quand même, vous voyez, tout doucement. Donc, il faudra construire tout ça et essayer de prendre patience. D'accord. Ça, c'est important. D'accord. Donc, vous voyez ça à long terme ? C'est quelque chose... Ah oui, oui, je vois. Vraiment ? Oui, oui, tout à fait. Je vois ça réellement pour une relation à long terme. Parce que si je ne voyais pas que c'était une relation à long terme, je vous aurais dit que ce serait un passage. D'accord. D'accord ? Non, non, non. Je vois vraiment quelque chose à long terme. Je vois vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. mais j'insiste bien sur le fait qu'il va falloir de la patience. D'accord. Bon, écoutez, ça m'étonne de moi-même que tout de suite, j'installe une certaine dépendance. Nous verrons bien. En tout cas, alors, c'est peut-être pas une question de dépendance, mais c'est en tout cas une question de passion. Donc, qui dit passion, dit dépendance. Donc, sur un homme qui n'est pas du tout à l'image de ce que je peux m'imaginer. Ah non, ça c'est sûr. D'accord. Ça c'est sûr. Mais quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Parce que, comme c'est quelqu'un qui a un rapport extrêmement proche à la nature, il va peut-être, même si vous aussi, je ne dis pas que vous n'avez pas ce rapport à la nature, mais lui, il l'a vraiment, je dirais, de manière, ça fait partie de son sang, en fait. Et éventuellement de métier, non ? C'est tout à fait possible, parce que moi, je le vois sur l'eau. D'accord. Je le vois sur l'eau. Donc, là, maintenant, à vous, je dirais, d'attendre patiemment cette nouvelle rencontre. Qui est pour la fin de l'année. C'est ça. En tout cas, merci Nadia. Et bon courage pour, je dirais, cette nouvelle rencontre. Pensez à moi à ce moment-là. Ah ben, c'est sûr. Là, je pense que je ne peux pas faire mieux si je retrouve un Nicolas. À bientôt Nadia. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Merci de votre appel surtout. Au revoir. Nous sommes en direct, pardon, sur votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Et on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Quel est votre prénom ? Christine. Christine, votre date de naissance ? Le 20 04 1953. Quelle est votre question, Christine ? Je voudrais connaître mon avenir professionnel. Oui, mon avenir professionnel et financier. Oui, ça va de toi. Ça, ça va avec. On me dit qu'actuellement, oui, en effet, vous avez des difficultés. Mais on me parle d'un contrat rompu. Il viendrait plutôt d'être signé. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon ? Je dis qu'il viendrait plutôt d'être signé. C'est-à-dire, j'ai un changement... Ah, mais est-ce que vous avez eu un changement de contrat ? Oui. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez rompu quelque chose pour quelque chose de nouveau ? On va dire que j'ai rompu ma solitude de travail pour rentrer, pour adhérer dans un réseau, enfin une franchise, qui m'offre sur autre chose. D'accord, d'accord. Voilà pourquoi j'ai vu, si vous voulez, le contrat rompu. Alors, pour le moment, si vous voulez, j'ai l'impression que vous créez quelque chose pierre par pierre, me dit-on. Oui, ben oui, on avance tout doucement. C'est une remise en question par rapport à mon professionnel. Enfin, c'est le même, mais actuellement, je vais en formation. Il faut que j'évolue en fonction de ce qu'on m'amène, quoi. Oui, oui. Et ça, ça vous angoisse, hein ? Ah oui. Parce qu'on sent une angoisse permanente, comme si quelque part, vous n'aviez plus vos... Mes repères. Bon, alors, là, je vais quand même conseiller... Alors, déjà, félicitations. Félicitations, je dirais, d'avoir le courage de vous mettre en danger, parce que c'est le cas. En parallèle, je pourrais conseiller quand même un peu de méditation ou de sophrologie, pour essayer, hein, de... Vous voyez, de dégager un peu toute cette angoisse et d'apprendre à avoir confiance, d'accord ? Confiance en général, parce que comme là, vous êtes, si vous les déstabilisez, même si vous avancez pierre par pierre, ce que vous faites, vous le faites, mais avec tellement de doute que, du coup, ça ne vous permet pas d'intégrer aussi facilement et aussi rapidement ce que vous devriez intégrer. D'accord. Donc, déjà, ça, là-dessus, il faudrait peut-être essayer de travailler, d'accord ? Maintenant, oui, moi, je vois quand même, je dirais, du succès. Parce que ça va aboutir, voilà. Alors, ça va aboutir, c'est sûr, puisque je vois si vous voulez ça avec succès. Mais même si ça aboutit, attention, vos espérances ne seront pas récompensées au début, hein ? Ah oui, oui, non, mais là, je me... Bon, on m'a déjà prévenu, hein ? D'accord. Donc, il fallait entre, disons, trois mois et six mois... Oui, moi, je dirais plutôt huit, hein ? Oui, voilà. Pour le temps que je retrouve mes repères, quoi. C'est ça, hein ? Moi, je dirais huit mois pour être gentille et un an pour être sûr, hein ? D'accord. D'accord ? Dans un an, c'est vrai. Dans huit mois, déjà, ça y est, on peut dire que vous serez dans le mouvement, d'accord ? Mais dans un an, là, vous saurez, vous commencerez aussi à réfléchir et à penser comme il faut. D'accord. Pas comme vous faites actuellement ? Ben oui, c'est-à-dire que je vais un petit peu dans le néant, sachant que, bon, ben, toute seule, je me sens un petit peu mangée, hein ? Et là, ben, ben, le fait de rentrer quand même dans un réseau national, forcément, je suis ma patronne tout en ne l'étant plus, quoi. Je vais avoir des comptes à rendre, des... Et ça me fait peur, j'ai 60 ans, hein ? J'ai plus 20 ans. Oui, mais ça peu importe. Moi, je ne crois pas que ça soit une question d'âge, hein ? Moi, je crois qu'on peut tout recommencer tout le temps. D'accord. Donc ça, c'est pour ça que je vais vous adresser mes félicitations, parce que bravo, justement, à 60 ans, déjà, de, je dirais, de vous remettre en question, de vous mettre en danger, et puis surtout, voilà, de continuer à avancer comme vous faites. Mais vous avez toujours fait comme ça, hein, aussi, hein ? Oui, peut-être, oui. Et oui, vous avez toujours avancé dans votre vie. Donc... Je vais garder du courage et puis essayer de m'accrocher. Vous savez, moi, je crois sincèrement que si vous croyez en vous, ou en tout cas, si vous recommencez à croire en vous, il n'y aura aucun souci. D'accord ? Je ne vois pas de problème. Je vois juste que si vous voulez... J'ai perdu un peu de confiance en me disant que, voilà, si les affaires ne vont pas bien, c'est ma faute. Alors que, bon, il y a aussi une conjoncture qui fait que je suis dans l'immobilier, hein, donc... Ça, c'est certain, et c'est aussi pour ça, Christine, que je vous ai dit, attention, on vous dit 3 à 6 mois, OK, mais moi, je vous dis entre 8 mois et 1 an, hein ? Oui, oui, pour reprendre, rouler doucement et voir l'avenir, hein, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas se redéclencher comme ça, hein ? Exactement. Et puis, malgré tout, n'oubliez pas que c'est votre propre dynamique qui va, là aussi, amorcer le reste. D'accord. Donc, si vous avez des doutes, du... Enfin, du moins, les doutes que vous avez actuellement, OK, on les pardonne, c'est très bien, mais quand vous serez réellement sur le terrain, et pas comme vous l'êtes aujourd'hui en tant qu'apprenti, entre guillemets, quand vous serez vraiment sur le terrain, là, les doutes ne seront plus permis, hein ? D'accord. D'accord ? Donc ça, vous me l'enlevez votre tête. Voilà pourquoi je vous conseillais, hein, un peu de sophrologie. D'accord, pour me détendre et puis passer... Oui, parce que plus vous allez vous détendre, plus vous allez prendre, si vous voulez, du recul sur les événements, plus vous allez apprendre à maîtriser vos angoisses, hein, et à prévenir, entre guillemets, les crises d'angoisse, plus vous allez les diminuer. En les diminuant, vous augmentez votre énergie positive. En augmentant votre énergie positive, vous augmentez votre potentiel de confiance en vous. Donc, n'oubliez pas toujours d'avoir confiance en vous. Et jamais rien, si vous voulez, n'est acquis, ou jamais rien n'est sûr. Ah oui, oui, non, c'est ça, oui. Donc, à partir du moment où vous partez dans ce système de pensée, vous devez normalement prendre du recul sur les événements. Oui, oui, non, mais je pense que, voilà, pour moi, c'était une remise en question. Bon, maintenant, je ne sais pas où j'allais, d'où ni en... Bon, je l'ai choisi, hein, cette situation. Donc, effectivement, mais là, bon, il y a une mise en route, il y a une mise de fonds, ça fait faire du souci, hein, donc, bon... Oui, bien sûr. Non, mais je le conçois parfaitement. Je pense que c'est que ça sera payant à un moment donné, quoi, sinon je le ferais pas, ou alors j'arrête et puis je vais à la retraite. Oui, mais de toute façon, là, vous pouvez avoir confiance et continuer à avancer. En tout cas, on attend que vous nous teniez au courant. D'accord. D'accord ? Merci beaucoup. Merci, Carole. Merci de votre appel. Au revoir. Bon courage pour la suite et encore félicitations de ce changement. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 pour votre émission préférée confidentielle. On va prendre tout de suite un autre appel, ce qui ne vous empêche pas de continuer à composer, bien évidemment, le 3255. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Carole, c'est Rosanne. Bonsoir, Rosanne, votre date de naissance. Oui, je suis convaincue de vous réentendre. Ah, c'est très gentil, ça. C'est le 14 août 1959. Alors, quelle est votre question ? Alors, je vous avais eu, je crois que ça fait à peu près trois mois. Oui. Ça concernait le domaine sentimental et vous m'aviez dit que j'allais faire une rencontre au mois d'août. Oui. Et que c'était une personne que j'avais connue apparemment. On s'était rencontrée il y a une vingtaine d'années. Dans le passé, oui. Mais bon, c'était juste pour vous dire, il n'y a rien eu de nouveau, il ne s'est rien passé. Je voulais juste savoir si vous voyez... Moi, je le vois toujours. Ah bon ? Ah, moi, je le vois toujours. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une possibilité, si vous voulez, de retard. D'accord ? D'accord. Tout dépend aussi, si vous voulez, parce que tout dépend aussi de ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce qui aurait dû être fait, les décisions qui ont été prises à ce moment-là. Et il est tout à fait possible, je dirais, que cette rencontre était un petit peu retardée par rapport, je dirais, à ces décisions et à vos décisions qui, peut-être, n'ont pas été en interaction à ce moment-là, on va dire. Mais je le vois toujours. Je vois toujours quelqu'un du passé qui revient. Et je vois toujours quelqu'un du passé avec lequel vous allez pouvoir, je dirais, reconstruire. Je reste sur mes positions. Parce que, d'autre façon, j'allais vous en parler. Oui, c'est assez catégorique. Bon, il faut dire que c'est vrai que je n'étais pas là-dessus non plus. Je n'ai pas cherché. Mais je voulais juste, voilà, savoir si vous avez toujours la même... Ah, je reste sur mes positions. Je reste sur mes positions. Alors, du coup, je n'ose pas trop vous donner de date pour ne pas vous faire attendre pour rien. Mais c'est vrai que, de toute façon, je vois toujours cette personne du passé revenir. Je vois toujours une construction et je vois toujours le bonheur. Ah, super. Alors, ça prend toujours un peu plus de temps. Mais il faut dire que le bonheur est tellement rare qu'il prend peut-être son temps lui aussi. Oui, il se fait attendre, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas ma priorité non plus. Ça fait tellement longtemps que je suis habituée à être comme ça. C'est vrai qu'on s'habitue, on est bien aussi. L'être humain s'habitue à tout, s'adapte à tout. Je voulais savoir, je ne me souviens plus, par contre, c'est quelqu'un d'actif. Oui. Non, excusez-moi, je me comprends. C'est toujours un actif. Oui, oui, c'est quelqu'un d'actif. Heureusement, d'ailleurs. Oui, oui, c'est quelqu'un d'actif. Oui, oui, il travaille toujours. Voilà, c'est dans son secret. Oui, oui, il travaille toujours, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas quelqu'un qui reste inactif toute la journée. Non, non, j'oserais dire même que c'est une pile. Vous voyez, c'est quelqu'un presque d'hyperactif. Donc, du coup, ça va vous amener un petit peu à des, je dirais, à de nouvelles choses, à faire de nouvelles choses, en fait. Ah, d'accord, d'accord. Ce qui, de toutes les façons, est très positif pour votre vie à deux. Ah, ben, ça, c'est génial, voilà. Non, mais je n'ai vraiment rien, si vous voulez, de négatif. Un petit peu de retard, malheureusement. Oui, ça, c'est pas, voilà. Mais bon, je reste sur mes positions quant au fait que c'est quelqu'un du passé qui revient et presque, entre guillemets, qui vous enlève, en fait. Ah, bon. Ah, ben, tant mieux. Un petit peu comme un prince charmant, vous voyez. Donc, bon, c'est plutôt positif, on va dire. Ben, voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Je suis très contente de vous revoir. Ah, c'est très gentil, vraiment très gentil. Merci à vous. C'est un petit rayon de soleil qui revient. C'est très sympa, ça, merci. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. Vous de même, passez une bonne nuit, surtout. Également. Et tenez-nous au courant. Au revoir. Composez toujours le 32.55, je suis avec vous jusqu'à 1h10 dans votre émission préférée confidentielle. On va prendre tout de suite un autre appel, mais en tout cas, merci encore pour toutes ces gentillesses. Je vois que je vous ai un petit peu manqué. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué aussi. J'espère bien évidemment vous revoir souvent, tout le temps, mais de toutes les façons, je suis certaine que votre émission confidentielle vous apporte le meilleur, et le meilleur est de l'écoute et des réponses. Voilà, on va prendre tout de suite un autre appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Christiane. Vous êtes Carole ? Oui, Christiane, je suis Carole. Bonsoir. Bonsoir. Votre date de naissance ? Le 18-12-55. Bon alors, Christiane, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien écoutez, je suis avec quelqu'un là depuis un petit moment, et je voudrais savoir aussi si notre relation va se concrétiser de façon positive. Vous me donnez son prénom ? Jean-Marc. La date de naissance de Jean-Marc ? 11 février, 54, 55. Bon alors, c'est vrai qu'on pourrait le prénommer un peu désiré, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il tarde, il ne sait pas trop. En fait, si vous voulez, moi je n'ai aucun souci, outre mesure, à part que, essayez plutôt là de prendre un petit peu de recul, parce que je vois de toute façon une concrétisation, mais je ne la vois pas avant 2014. Oui. D'accord ? Moi, je dirais qu'on en parle officiellement en mars, et il est tout à fait possible que cela se fasse pour l'été 2014. D'accord. Mais attention, si cela se fait, il le souhaitera certes, mais il le fera plus pour vous faire plaisir. Ah bon ? Oui, il y a une relation, si vous voulez, avec le fait d'avoir envie de vous faire plaisir, ce qui est bien, quand même, ce qui est bien. Je n'ai pas dit qu'il ne voudrait pas le faire, je dis juste qu'il y aura dans cette officialisation, plus un plaisir, plus le plaisir de vous faire plaisir. Ah bon ? Mais il aime quand même. Mais bien sûr ! Mais voyons, Christiane, arrêtez de flipper comme ça. Mais bien sûr qu'il vous aime. Ce n'est pas la question. Mais entre le fait de vous aimer et le fait de concrétiser, il n'y attache pas non plus trop d'importance à ça. Vous voyez, ce n'est pas une question de ne pas vouloir. C'est une question, bon, si tu veux, on le fait. D'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir de sentiments pour vous. Attention. Oui. Non, non, moi je vois des sentiments, il n'y a pas de problème. Maintenant, attendez un petit peu avant de lui en parler. C'est-à-dire qu'on en parle, mais pour l'instant, ce ne sont que des rêves. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ne commencez pas à lui mettre trop de pression. Non, 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 je ne veux pas lui mettre de pression, mais bon, il n'est pas disponible encore. Oui, je sais. Voilà. C'est aussi pour ça que je vous ai dit, patience, ça se fera sur deux temps. Ok. D'accord ? Mars et été. Mars et été. Mais bon, on va continuer de se voir d'ici là quand même. Bien sûr ! Mais est-ce que je vous ai dit, attention, il va y avoir un éloignement, attention, il va y avoir une rupture, attention, vous allez le perdre. Mais non, je ne vous ai jamais dit ça, Christiane. D'accord. Je vous ai dit, aucun souci, il n'y a pas de problème, Christiane. Ça ne changera rien, si vous voulez, pour le moment, à la relation, à part qu'au mois de mars, bouleversement positif pour vous, concrétisation, été 2014. D'accord. Donc c'est plutôt positif. D'accord. Et c'est 2014, donc pour vous, on va vivre ensemble, on va vivre sous le même toit ou bien... Ah oui ! Oui. Moi, je vois une vie à deux. Une vie à deux. Ah oui, moi, je vois une vie à deux. De toute façon, s'il se sépare, si vous voulez, de la personne à laquelle il est, c'est pour être avec vous. Oui. Parce que même si ça ne va pas dans le couple, il s'est fait sa petite vie, si vous voulez, donc il pourrait très bien s'adapter. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc voilà pourquoi tout à l'heure je vous parlais, je vous disais, s'il concrétise avec vous, c'est plus pour vous faire plaisir. D'accord. Même s'il vous aime. Oui. Mais si vous n'étiez pas dans sa vie, il ne changerait rien à sa vie. D'accord. Parce qu'il s'est très bien adapté, si vous voulez, voilà, à cette situation. Oui, parce que je sais qu'il me dit qu'il y a longtemps, il vit une vie, je veux dire, plutôt platonique. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Alors maintenant, il me disait qu'il aurait peut-être des problèmes avec ses enfants, et qu'il ne s'est pas sûr que ses enfants acceptent cette séparation, donc je ne sais pas. Pour le moment, moi, je ne vois pas de problème avec les enfants. Après, ce sera aussi là à vous de vous faire accepter. Mais il y aura, moi, je ne vois pas de problème. Christian, merci beaucoup pour votre appel. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne nuit. À bientôt. Merci de nous suivre sur votre émission confidentielle. On prend tout de suite la question-répondeur. Oui, bonsoir, je m'appelle Elisabeth. Je suis née le 26 janvier 1957. J'habite dans les Charentes, département 16. Alors ma question est que je suis en contrat aidé jusqu'au mois de décembre, et je voulais savoir si mon contrat va être renouvelé, et si j'ai l'espoir de passer en CDD ou pas. Je vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir, Elisabeth. Tout d'abord, merci pour votre question-répondeur. Je vais essayer d'y répondre, comme d'habitude, avec le plus de précision possible. Bon, alors Elisabeth, vous, vous êtes farcie d'angoisse. Vous avez très, très peur, je dirais, de cet avenir que je comprends qui est un petit peu incertain. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous rassurer, mais pourtant je vais le faire, puisque je vois en fin d'année réellement, je dirais, une concrétisation. C'est-à-dire, je vois une continuité de ce fameux petit contrat que vous possédez, et au bout, je dirais, de ce petit contrat, je vois en effet un CDD qui pourrait vous apporter une sorte de sécurité. Et suite à ce CDD, on parlera même de CDI. Mais là, on en parlera plutôt sur la deuxième partie de 2014, c'est-à-dire à partir de la rentrée. Donc, dans un an, concernant ce petit CDI. Mais c'est vrai que je ne vois pas de soucis pour vous. Alors, essayez de vous détendre un petit peu. Oui, je vois ce fameux contrat continuer vers quelque chose qui vous amène vers le positif, puisque je vois ensuite un CDD qui vous amènera lui-même à un CDI. Donc, pas d'inquiétude, on est content de vous, il n'y a aucun problème, vous faites très bien votre travail et vous êtes reconnus pour vos valeurs. Donc, Elisabeth, pas de soucis, ayez confiance, il ne va y avoir aucun problème pour le renouvellement de votre contrat. Merci Elisabeth. Alors, maintenant, on va passer à la petite, je dirais, séquence coup de cœur. Eh bien, ce soir, mon coup de cœur va vers Elisabeth, qui, je dirais, nous a donné beaucoup d'amitié et beaucoup, je dirais, d'amour ce soir. Alors, merci à Elisabeth. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivie encore une fois si fidèlement. On se retrouve demain soir à partir de 23h sur votre émission préférée confidentielle. On va bientôt, bientôt, pardon, je vais devoir vous laisser pour vous souhaiter une bonne nuit et vous remercier. Et surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Merci. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct, alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de confidentielle et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans confidentielle. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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